et bonjour tout le monde bonsoir alors ok au niveau des commentaires là je voulais passer voilà bonsoir bonsoir je passe bonsoir et bienvenue à cette masterclass alors on va commencer tranquillement j'ai eu un bug là de début de de masterclass c'est toujours comme ça c'est toujours quand il nous faut un super que l'outil informatique nous plante c'est hyper énervant bonsoir à toutes j'espère que vous allez super bien alors je règle les derniers les derniers plans si je puis dire parce qu'en fait ça fait 10 minutes que je suis sur l'ordinateur à galérer comme impossible au niveau de la technique entre guillemets enfin bref après c'est toujours comme ça de toute façon donc j'y suis habituée c'est vrai que c'est toujours un très bel outil quand ça fonctionne alors j'ai essayé de lancer un direct avec instagram sur mon ordi parce que du coup j'ai impossible de lancer avec facebook sur sur l'ordinateur ça voulait absolument rien savoir donc quand c'est comme ça plan b alors ouais non bon ça marche pas sur instagram c'est pas grave ça enregistre c'est le principal donc je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette masterclass sur la charge mentale et comment réussir il t'en veut ton ordi aujourd'hui oui je crois qu'en fait il se dit non non mais moi là je bosse trop en ce moment donc en fait là je suis en live avec mon téléphone sur facebook et d'habite en fait je devais mettre mon ordinateur sur facebook coucou jolie j'espère que tu vas bien je devais mettre donc mon ordinateur avec facebook et mon téléphone avec instagram pour que selon les paires voilà selon où sont les gens de pouvoir avoir accès directement à la vidéo et à la masterclass et en fait dans le téléphone l'ordinateur a pas voulu donc j'utilise que mon téléphone mais on est en plus petit comité puisqu'on est sur que sur facebook du coup mais ceci dit ça va très bien très bien se passer donc voilà je disais déjà j'espère que vous allez super bien moi je suis très en forme c'est super parce qu'en fait pour vous dire j'ai monsieur cocotte qui est carrément parti avec juliette et à et d'aide faire voilà aller se balader bon je sais qu'il est 21h15 quasiment mais ils sont partis se balader pour que moi je puisse donner en fait cette masterclass dans le calme avec un bébé de 4 mois qui n'est pas en train de pleurer à côté de moi voilà il a tété il était quasiment en train de dormir et tout mais ils sont allés se balader puis ils rentreront tout à l'heure donc bon c'est assez c'est assez cocasse quoi pour la petite histoire de la masterclass charge mentale voilà alors déjà je pense que vous êtes pas mal dans la dans l'assemblée enfin voilà la tribu à me connaître je vais me représenter pour les personnes qui ne me connaissent pas donc voilà moi je suis carol je suis maman de quatre enfants je suis entrepreneuse présidente d'une association zéro déchet je suis également femme et toutes ces casquettes je les gère au mieux avec bah aussi toutes les difficultés que ça peut avoir et puis là l'année qui est passée avec le confinement il y a eu énormément de choses que j'ai que j'ai revues fin que j'ai revues du moins qui m'ont qui m'ont tout de suite mis un peu dans le côté de m'adapter en fait je me suis rendu compte que on était capable de faire preuve d'une grande d'une grande adaptabilité et qu'on arrivait énormément tous les jours ben fort à se dépasser en fait à dépasser nos limites que ce soit dans l'organisation que ce soit dans la la gestion bah par exemple là avec les enfants enfin il y a quand même eu énormément de choses et en plus moi j'ai depuis toute petite j'ai une sorte d'injonction que j'ai réussi à dégommer donc je suis super contente mais c'est une injonction que j'avais par rapport au fait que lorsque j'ai décidé de devenir maman je me suis dit ben donc il y a eu quasiment neuf ans de ça c'était il fallait que je fasse un choix en fait entre ma maternité mon choix de devenir maman ou aussi le côté professionnel et c'est ensuite que j'ai découvert le côté gestion de la maison je ne savais pas encore avant d'être maman tout ce que ça pouvait représenter donc voilà j'ai sauté les deux pieds les deux pieds joints dans cette aventure et et en fait un enfant ça va deux enfants bon ça commence on ne sait pas toujours trois là vous vous dites non mais alors il y a du niveau mais alors quatre comment vous dire que je suis devenue une experte en beaucoup de enfin tout ce qui est organisation gestion du temps parce que clairement en fait je suis énormément focus quand je me mets à faire quelque chose puisque ben il faut que moi j'appelle ça maintenant je suis en en one shot ça veut dire que quand je fais quelque chose je prépare énormément en amont mais ça je vous en parlerai dans la suite de la masterclass mais voilà pour vous dire que c'est des toutes ces casquettes je les connais très bien je sais qu'elles font partie de vos vies aussi parce que en fait on peut avoir des problématiques différentes mais en règle générale il faut quand même se l'avouer ça se ressemble énormément donc déjà ce soir moi mon objectif c'est de vous apporter en fait les astuces et ce que moi j'ai mis en place dans mon quotidien pour que vous vous puissiez les mettre en place tester voir déjà expérimenter si ça vous correspond et si ça vous correspond ce serait génial si ça vous correspond pas parce que ça peut arriver aussi si ça vous correspond pas tout simplement de vous dire bon ben ok j'ai testé il ya peut-être un petit quelque chose que je peux amener différemment pour que ça puisse se faire chez moi si si en tout cas il ya besoin chez vous de de faire des modifications des petites choses différentes donc aussi je préfère tout de suite vous dire parce que en fait j'ai un peu pardon oublié après je vous ai préparé un livret vraiment enfin c'est ma pépite du jour je vous ai préparé un livret avec tous les points dont je vais vous parler là que vous allez pouvoir directement télécharger et que je vais vous envoyer par par mail donc je vous mettrai le lien tout de suite dans les commentaires si j'arrive à faire ça bon je ou peut-être à la fin de la masterclass je viendrai mettre en commentaire le lien pour que vous puissiez télécharger le bouquin on va faire comme ça parce que j'ai j'ai déjà dix minutes de retard alors si je commence à te toucher ça va pas aller alors déjà pourquoi le sujet de la charge mentale comme je vous disais je pense que clairement avec mes différentes casquettes il a fallu que je mette ben vraiment des outils dans mon quotidien qui soit hyper pratique facile et qui puisse être rapidement qu'il puisse y avoir rapidement des résultats donc ça pour moi c'est très très important que ce soit des choses simples rapides et efficaces je crois que c'est mes trois mots d'ordre c'est c'est vraiment comme ça que je vois les choses et c'est en tout cas pour moi très important alors ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps c'est au niveau de la charge mentale c'est très très lié à nos routines parce qu'en fait on est des personnes l'être humain a besoin de routine il aime il aime ça on aime ça même si des fois on aime bien la casser cette routine mais en tout cas on aime les routines et clairement des fois ces routines où nos quotidiens nous emmène à de la colère de la frustration de la fatigue et en fait clairement mais en fait toutes ces routines qui sont à la base faites pour nous rendre service pour que justement on soit rassuré et qu'on aille plus vite dans nos journées et dans la suite en fait moi j'appelle ça la suite des événements la suite de la journée et ben plutôt que de nous rendre service ça va avoir l'effet inverse et en fait comme je vous disais ça développe des sentiments des émotions qui vont être plutôt compliqué à gérer puisque ça va nous mettre en énergie down en énergie basse et c'est là qu'il va falloir ensuite trouver des énergies plus hautes pour essayer d'équilibrer le tout et donc on joue un peu à l'équilibriste donc clairement quand les routines deviennent source d'énervement de fatigue de colère et que vous en avez juste ras le bol c'est à ce moment là qu'il faut vraiment vous dire bon voilà il ya quelque chose qui va pas stop et c'est là qu'il faut avoir en tête que lorsque ce phénomène se produit c'est à nous en fait de changer notre positionnement ça veut dire que clairement il faut avoir en tête qu'en faisant les mêmes choses il va y avoir les mêmes résultats c'est pas moi qui le dis c'est comme ça c'est logique en même temps mais super exemple que je vous donne là moi par exemple le week-end ou le mercredi enfin en tout cas quand je suis en journée off j'ai pour habitude et ça depuis toute petite et je l'ai parce qu'en fait ma maman faisait pareil donc en fait le cerveau a beaucoup travaillé de cette façon là et en fait clairement je je me lève le matin je prends mon petit déj enfin je fais mon petit tripot et puis après les enfants se lèvent et là clairement je vais basculer je vais m'occuper des enfants je vais habiller les enfants enfin voilà habillage ensuite il va y avoir bah le voilà on débarbouille tout le monde après je vais passer à la phase où débarrasse enfin on débarrasse on vide la vaisselle on fait le ménage et tout et en fait je me retrouve des fois à 10h30 11h encore en pyjama avec éden qui a déjà fait sa sieste du matin à me dire non mais c'est pas possible j'ai même pas eu cinq minutes pour moi là la maison et les enfants sont nickels la maison est ok mais clairement le manger n'est pas prêt enfin voilà vous connaissez aussi bien que moi ce phénomène et en fait c'est là où je me dis concrètement à faire ça bah si je continue j'aurai toujours cette colère et cet énervement parce que je me suis pas occupé de moi mais si je continue bah ça va faire toujours la même chose mais le pire et vous savez c'est quoi le pire ce qui est le pire c'est qu'en fait si je ne réfléchis pas et si je ne casse pas ce point de d'ancrage en fait qui est en moi et bien automatiquement je vais à chaque fois refaire ce truc qui va à chaque fois m'apporter de l'énervement etc mais voilà donc en fait il faut vraiment avoir conscience et quand on commence à mettre le pied dans ce schéma d'automatisme qui nous mène à la colère et à l'énervement se dire là oh là 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 je laisse ça comme ça même si c'est le gros bazar et tout moi je lâche prise en fait sur ça je vais prendre soin de moi je profite de la sieste d'Eden et que les enfants soient aussi à se laver etc pour me laver, m'habiller et puis je fais le ménage après parce que du coup et bien ça crée de la frustration aussi de jamais avoir le temps même 5 minutes le temps de se brosser les dents et juste de se laver en fait donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire dites moi dans les commentaires si vous voyez vous me faites un petit pouce si vous voyez ce dont je vous parle mais en tout cas c'est hyper important et il faut savoir en fait autre chose par rapport à nos quotidiens c'est que la réalité de nos quotidiens moi j'appelle ça mes obligations en fait c'est notre quotidien de femmes, de mamans, de personnes adultes peuvent se mettre dans une routine où on a l'impression qu'on court toujours contre la montre et que c'est fait d'obligations donc c'est un peu comme si on portait notre sac de rando donc en fait on porte notre sac de rando qui selon le nombre d'obligations qu'on a est de plus en plus lourd et en fait clairement si on n'a pas des super booster d'énergie et bien on tombe un peu quoi ça devient de plus en plus compliqué donc c'est quand même hyper important de bien avoir conscience et en fait à partir du moment où ça se met en place cette routine automatique qui vient nous amener pas des mauvaises choses parce que en fait si on ressent par exemple des fois de l'énervement, de la colère c'est juste pour nous envoyer des signaux c'est pas mauvais donc c'est tout à fait c'est ça Julie, être flexible c'est tout à fait ça mais en ayant conscience en fait qu'à partir du moment où on répète un schéma automatique qui nous emmène sur de la colère, de la frustration c'est que clairement nos émotions nous amènent à ce qu'on se pose des questions et pas juste à s'énerver autour de nous et à pester et à dire ah j'en ai marre enfin voilà il faut apprendre en fait aussi à comprendre nos émotions nos émotions sont faites pour nous envoyer des messages en fait donc c'est important de pas juste parce qu'on est dans un schéma automatique d'y aller tête baissée et de s'énerver ensuite alors là je vais vous donner 5 conseils directs pour tout ce qui est ménage et rangement parce que je sais clairement que cet aspect de charge mentale elle est liée aussi comme je vous disais moi j'ai découvert ce truc de la charge mentale on a enfin réussi à mettre un nom dessus mais c'est aussi venu avec en gros le nombre d'enfants qu'on a à la maison et la gestion de la maison depuis qu'on est propriétaire, parent enfin clairement quand j'étais jeune adulte étudiante ou même quand j'avais une vingtaine d'années et que j'avais que moi à m'occuper même si on avait un loyer à payer avec monsieur Cocotte qu'on avait des factures et tout j'avais pas de charge mentale enfin c'était fiesta et enfin voilà je ne sais pas ce qu'on dit quoi que j'ai soufflé une de mes bougies hier enfin une bougie supplémentaire hier mais j'ai toujours 25 ans donc moi ça me va très très bien donc les 5 conseils vraiment pour vous c'est premier truc désencombrer un maximum vos intérieurs ça c'est un truc allez vers le minimalisme ne cherchez pas à faire du minimalisme à outrance mais juste intéressez-vous à la façon dont on peut désencombrer parce qu'en fait toutes les choses que vous n'allez pas avoir chez vous et bien déjà c'est des choses qui vont pas être à des petits bibelots qui vont pas être à nettoyer des surfaces moi je sais que j'ai par exemple des étagères à la maison il y a une lampe une plante c'est hyper rapide quand je dois faire la poussière par exemple d'éviter aussi le trop en fait le trop de vêtements trop de vaisselle trop enfin ça nous encombre énormément imagine moi je vois par exemple le dressing le dressing des enfants j'en ai 4 vous savez aussi bien que moi que les enfants grandissent vite donc en fait c'est très régulièrement qu'il faut refaire le check-up des dressings des enfants clairement heureusement qu'ils ont pas des dressings de dingue parce que je deviendrai je deviendrai folle vous imaginez même pas la tête de mon bureau en ce moment mon bureau enfin c'était mon ancien bureau mais à l'étage clairement j'ai fait le tri juste après la naissance d'Eden pour les dressings de tout le monde j'ai pas eu le temps encore de mettre en vente ou de donner enfin j'ai pas eu le temps de faire le tri mais enfin mon dieu alors que clairement les enfants ils ont une liste au niveau de dressing qui est très restreinte mais multiplié par 4 ça donne un truc de fou et donc vraiment désencombrer un maximum c'est pas la peine d'avoir 4 louches dans sa cuisine enfin ça encombre vos placards ça encombre ce qui encombre vos intérieurs encombre votre votre espace mental clairement ensuite arrêtez d'aller dans tous les sens il faut prioriser vraiment je sais pas si vous connaissez j'ai fait ça dans définir les objectifs aussi sur un épisode de podcast sur l'importance de prioriser donc en fait vous faites un tableau avec une case ici urgent urgent et pas important urgent important important urgent et urgent pas et important non urgent et en fait ça va vraiment vous définir ce qui est hyper urgent à ce que vous devez faire là aujourd'hui et moi en général ce qui est hyper urgent et important je reste sur 3 3 focus parce qu'en fait le cerveau intègre très bien le chiffre 3 et qu'au delà du chiffre 3 déjà on risque d'être en échec et de se dire oh j'ai pas réussi à faire ça aujourd'hui et déjà à partir du moment où on fait ces 3 urgents importants par jour je trouve que concrètement on est déjà super bien ensuite optimiser son temps moi c'est quelque chose que je fais forcément beaucoup par exemple je me fais un soin visage tout en pliant le linge avec Juliette qui est dans le bain voilà quelque chose oui Julie alors j'ai plus le nom comme ça en tête c'est pour ça je voulais pas je crois aussi que tu as raison mais voilà je ne veux pas dire de bêtises j'ai plus le nom en tête mais clairement le fait d'être alors c'est pas non plus multitâche parce que il faut quand même rester focus et apprécier par exemple moi j'apprécie le soin que je fais mais en même temps je vais me mettre un podcast je vais plier le linge tranquillement Juliette joue dans la baignoire et c'est génial moi je prends du temps pour moi j'ai mon linge qui avance et Juliette qui se lave pareil autre astuce que moi je fais par exemple pour faire des moments manucure ou pédicure et bien j'ai remarqué qu'en fait les enfants même les garçons ils adorent quand je sors tout mon petit matériel et on se fait on se fait un soin des pieds collectifs quoi et en plus ce que je trouve génial pour les enfants c'est qu'on leur apprend l'importance de prendre soin de soi et qu'en fait on est notre notre corps notre esprit on est notre principal amour je ne sais pas comment expliquer mais si nous on ne se donne pas de l'amour il ne faut pas c'est pas aux autres des fois de tout le temps nous en donner donc oui bien sûr on est des êtres de connexion mais c'est déjà à soi c'est important que nous on se donne cet amour là et de montrer aux enfants qu'on prend soin de soi et que des fois oui le lave-vaisselle il peut attendre parce que en fait juste prendre 5 minutes pour prendre soin de moi m'habiller me laver avant de faire le ménage par exemple et bien c'est quand même beaucoup plus important donc vraiment rester sur sur ça essayer enfin voilà il faut essayer de vraiment prendre du recul je ne dis pas que c'est simple j'en suis tout à fait consciente mais en tout cas c'est quand même très très important et ensuite se faire aider se faire aider par exemple là nous quand Eden est arrivé les quelques semaines avant sa naissance et les quelques semaines après clairement j'ai fait le nécessaire et monsieur Cocotte aussi on a énormément débriefé si je puis dire avant on a beaucoup discuté on a beaucoup on a cherché toutes les solutions possibles qu'on pouvait avoir comme soutien notamment du soutien humain dans le sens où on s'est dit bon ben voilà par exemple quand monsieur Cocotte allait reprendre le travail comment on peut avoir quelqu'un qui m'aide par exemple le matin parce que je sais que le matin le temps de réveiller tout le monde et puis d'amener les enfants à l'école c'est un moment vraiment très chaud et ça m'angoissait énormément en fait sachant que Eden était vraiment tout petit c'était un nourrisson de quelques semaines donc c'était important pour moi qu'on trouve une solution en amont qu'on mette tout ça en place donc vraiment lorsqu'il y a des changements dans vos vies des changements importants il ne faut pas hésiter il faut aller voir partout où vous pouvez avoir de l'aide dans vos quotidiens donc nous ça a été une comment dire une personne une assistante de vie enfin en fait je me suis dit bon ben on n'a pas de personnes proches à pouvoir venir tous les matins nous aider ce que j'ai fait c'est que j'ai été tout simplement j'ai téléphoné au service de la CAF et à partir de là eux m'ont transmis une association sur notre territoire qui fait justement de la du service à la personne voilà donc des fois il peut y avoir des choses on n'ose pas mais en fait quand j'ai appelé on m'a dit ah bah oui bien sûr on va vous mettre en relation avec telle association qui est justement qui s'occupe de personnes dans votre cas qui avait besoin d'un petit coup de pouce le temps de 6-8 semaines et puis et puis voilà et en fait quel soulagement en fait d'avoir une personne qui vient tous les matins et vous aider à accompagner les enfants parce que votre mari lui reprend son boulot 15 jours 3 semaines après la naissance de votre petit bouffe c'est quand même on le sait pas assez mais vraiment c'est important vraiment ensuite gros focus comme je vous disais la communication c'est aussi de savoir anticiper comme je vous disais avec monsieur Cocotte par exemple avant la naissance d'Hélène on a énormément discuté puisqu'en fait l'anticipation nous a permis tout de suite de pouvoir mettre les choses en place avant d'être avant d'être dans le jus en fait donc l'anticipation hyper important la communication aussi et un exercice qui est génial à faire avec ces messieurs ou en tout cas avec vos partenaires de vie comme je le dis c'est la mise à plat des actions quotidiennes mensuelles et annuelles en gros vous prenez une feuille un crayon vous vous posez avec votre moitié et là vous listez absolument mais absolument tout ce qui est nécessaire de faire sur les journées du quotidien sur la semaine sur le mois sur l'année mais tout moi j'ai listé il y avait une page recto verso tout y est passé ensuite clairement j'ai dit j'ai dit à monsieur Cocotte bon bah écoute voilà un petit peu notre liste de nos obligations de vie d'adulte et je lui ai dit bah moi je suis pas la seule en fait à vivre dans cette maison j'ai aussi envie que bah voilà qu'on voit un petit peu comment on s'organise et comment on va s'organiser aussi avec la venue d'un quatrième enfant et je pense que c'est vraiment Eden qui m'a enfin c'est aussi la naissance d'Eden qui m'a permis de faire cette mise à plat et enfin je remercie déjà ce petit bout d'à peine 4 mois de m'avoir fait vivre cette expérience et donc on a tout listé et clairement je me suis dit bah maintenant on va regarder qui fait quoi donc on a tout listé on a essayé forcément de trouver une équité par rapport à ce que selon ce que aime l'un ou l'autre parce que voilà il y a des choses bah moi il y a des choses que j'aime pas faire bah si Thomas enfin si Thomas il aime faire bah autant que ce soit lui qui le fasse et puis donc on a tout fait comme ça et puis en fait nous clairement on habite en maison on a une on a des haies et monsieur Cocotte donc Thomas il est allergique moi clairement je galère parce que bah c'est trop lourd pour moi et il me faudrait une semaine entière et donc on s'est dit bah ça en fait on délègue on cherche pas ni lui ni moi avons envie enfin ou ne pouvons en tout cas le faire et bah on délègue et tout ce que voilà on a regardé bah qu'est-ce qu'on délègue qu'est-ce qu'on peut déléguer est-ce qu'on peut déléguer comment par qui enfin voilà on a tout checké comme ça et en fait ça fait un bien fou aussi de pouvoir bah aligner en fait exactement et puis je trouve que c'est un très bel exercice aussi alors je ne suis pas ni forcément en féministe ou enfin je veux pas rentrer dans ces cases là mais ce qui est quand même hyper important à ce moment là c'est de montrer aussi enfin moi en tout cas ça a été un genre de de révélation aussi de montrer bah à mon mari bah tout ce que je pouvais avoir à ma charge en fait et de le de voir clairement noir sur blanc aussi de sa part bah voilà enfin là tu peux clairement voir parce que des fois vous savez quand les messieurs rentrent enfin je ne sais pas si ça vous est arrivé mais moi j'ai déjà eu sans forcément être méchant mais ça pouvait être bah oh oh bah qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui bah les enfants sont en pyjama enfin bref ça arrive ça arrive pas souvent mais ça arrive de temps en temps enfin mais encore c'est de plus en plus rare mais voilà ça arrive et bah à partir de là ça pose aussi les choses parce qu'en fait bah on voit noir sur blanc tout ce qu'il y a à faire il n'y a pas juste le lave-vaisselle à débarrasser une fois par jour quoi enfin c'est c'est utopique de penser ça donc je trouve que c'est important de de pouvoir tout mettre à plat et puis ensuite pour votre quotidien là on va être vraiment dans le super concret utiliser un agenda donc moi par exemple ça je pense que vous êtes beaucoup à le faire mais moi j'ai mon agenda sur mon téléphone qui me permet en fait d'avoir des rappels il faut utiliser les outils informatiques qui nous permettent de pouvoir penser à notre place tout bêtement l'outil enfin les smartphones il y a un agenda avec des notifications qu'on peut activer pour nous dire dans deux heures il y a tel rendez-vous il faut que tu partes à telle heure pour être à l'heure enfin clairement il faut les utiliser moi après on a dans l'arrière cuisine un calendrier familial mais là c'est vraiment plus tout ce qui est les anniversaires les choses plus familiales ou les rendez-vous aussi que je note pour que tout le monde et que les enfants aussi puissent bien comprendre dans le cadre dodo j'ai rendez-vous chez je sais pas moi chez le dentiste ou autre mais en tout cas utilisons les nouvelles technologies enfin c'est quand même chouette de pouvoir avoir ça dans nos quotidiens donc vraiment c'est hyper important ensuite la création des rappels tout ce qui est je dirais à fréquence égale ça veut dire que tous les ans vous savez que au mois de septembre vous avez envie que je sais pas je prends un truc au mois de septembre vous savez que toute la famille doit avoir son rendez-vous chez l'ophtalmo parce que c'est souvent le cas d'ailleurs pour toutes les familles donc voilà vous savez que l'ophtalmo avant de prendre rendez-vous il a 6 mois de délai enfin nous par exemple dans notre cercle c'est à peu près ça enfin dans notre secteur et ben là j'ai eu un rappel de mon téléphone qui m'a gentiment mis Carole pour le mois de pour le mois de mai prendre rendez-vous pour septembre chez l'ophtalmo voilà et en fait il faut absolument utiliser tous ces outils donc je les utilise pour prendre les rendez-vous médicaux je les utilise aussi moi j'ai des challenges tous les mois à faire en famille parce que je trouve ça chouette c'est des moments de connexion je pense que je vais d'ailleurs en faire un livret parce que c'est vraiment un outil que je trouve formidable et enfin on peut par exemple retrouver un mois où toutes les semaines un membre de la famille va choisir un pays et en fait on essaye voilà de de trouver des petites vidéos sur internet avec des petits dessins animés dans cette langue là on regarde la culture du pays on va faire par exemple à manger un petit peu au niveau de cette culture enfin voilà il y a pas mal de choses comme ça que je trouve géniales à faire en famille ça permet de nous reconnecter aussi et toutes les choses très récurrentes faites-vous des rappels votre smartphone pensera à votre place et en fait moi c'est beaucoup comme ça que j'arrive à être focus aussi dans tout ce que je fais au quotidien c'est de pouvoir toujours avoir ben en gros le plus possible dans le moment présent j'ai pas besoin de penser qu'il faut que je prenne rendez-vous je le note je mets mon rappel et en fait ça y est je passe à autre chose donc voilà très important et la création des notes alors moi clairement je pense qu'en 8 ans j'ai à peu près tout essayé le tout informatique le tout papier les notes sur papier volant j'ai à peu près tout testé et en fait clairement moi j'ai des carnets de notes que j'utilise pour moi au niveau développement personnel j'ai un livret aussi comme je vous disais pour les enfants où je mets toutes les infos des fois qu'il peut y avoir sur les comment dire quand j'ai mon rendez-vous avec ma naturopathe quand elle me dit tiens pour les enfants telle chose tel traitement ou autre ça peut être des notes comme ça que je fais il y a énormément de choses que je que je note vraiment dans un livret genre pour les kids moi j'ai mon livret dev perso où vraiment c'est quelque chose c'est ma caverne d'alibaba pour moi et je l'utilise énormément ensuite pour tout simplement pour vous repartager après j'ai aussi bien entendu et c'est là où l'informatique et les smartphones refont surface utiliser les notes de vos téléphones bêtement moi j'ai clairement ça m'a pris pas mal de temps mais tout trier les notes en fait j'ai fait des sous-dossiers est-ce que tu pourrais nous montrer à quoi ça ressemble alors dans ces cas là ce que je vais faire je vais vous montrer ça une fois que le live sera fini je vais faire un enregistrement de comment j'ai fait mes notes et je vous mettrai ça en vidéo en commentaire comme ça vous pourrez facilement revenir revenir sur le replay et sur les commentaires pour voir comment je m'organise donc là clairement dans les notes moi j'ai une note on va dire principale j'ai plein de notes vous allez voir ça mais j'en ai des principales sur le pro et le perso avec trois focus du jour trois importants mais qui peuvent un petit peu attendre et en fait après tout le bas de la liste j'appelle ça le fourreton donc en fait je mets tout ce que je peux avoir à faire les idées les trucs enfin donc je pose tout ce que j'ai dans ma tête clairement mon smartphone et mon deuxième cerveau voilà c'est vraiment un outil formidable et je pense qu'on n'a pas forcément alors c'est pas l'habitude parce qu'on a quand même nos téléphones souvent je pense qu'en fait on ne sait pas ou en fait on n'organise pas les notes ou on n'organise pas moi je sais par exemple que toutes les photos de mon téléphone ça devait être juste avant la naissance d'Éden j'ai pris énormément de temps dès que je me reposais à trier toutes mes photos par album et tout mais en fait ça m'a demandé un temps de dingue mais alors maintenant mais quel bonheur et en fait je pense qu'avec les notes c'est la même chose c'est qu'il faut trouver ensuite comment faire c'est pas on sait comment faire des notes mais juste si on les organise pas bah elles vont pas nous rendre service et il va y en avoir partout donc c'est toujours très important d'avoir aussi une visibilité claire en fait donc clairement on est sur les fondamentaux pour votre réduction de charge mentale ouais ça se dit sur l'anticipation la communication et l'automatisation tout ce qui est rappel enfin c'est vraiment très très important donc franchement j'ai adoré pouvoir vous transmettre tout ça comme je disais je vous ai préparé un livret moi j'adore vous préparer toujours plein de choses comme ça donc je vous ai préparé un livret je vous mettrai en commentaire le lien pour que vous puissiez avoir le replay de ce live et je vous mettrai aussi le lien donc pour télécharger ce livret qui vous retracera vraiment tous les outils et un petit peu plus et donc du coup je voulais aussi vous inviter au live je sais pas si vous avez des dispo le midi ou autre mais en tout cas là vendredi midi j'ai décidé ça aujourd'hui je suis quelqu'un de toujours très créatif et je fais un live sur le enfin un atelier pour prendre soin de soi et de sa famille au naturel donc j'essaierai de faire Facebook et Insta pour en espérant que ça fonctionne parce que là je suis sur Facebook Instagram n'a pas voulu de moi aujourd'hui enfin c'est mon ordinateur qui a planté mais voilà et ce soir aussi je vais vous présenter parce que c'est mon gros bébé enfin j'ai mon bébé Eden qui est arrivé en 2021 mais j'ai mon bébé professionnel aussi donc je vais vous partager ça rapidement aussi en lien et clairement bah en fait ça y est le Coco de Club va ouvrir il y en a certaines parmi vous qui connaissent déjà donc le Coco de Club va ouvrir le 13 mai je bosse enfin je suis à fond vraiment dessus et clairement je vous ai parlé de la charge mentale aussi parce que c'est un sujet pour moi qui est hyper important parce que je trouve que les femmes sont on n'est pas forcément accompagnées et en plus moi pendant toute ma que ce soit ma maternité ou ma vie de maman il y a eu des moments où j'étais vraiment je vais pas dire pas bien mais j'avais l'impression d'être seule j'avais ce sentiment de solitude où je me disais vous savez cette expression qu'il faut tout un village pour élever un enfant et bah des fois je me disais mais pourquoi je me sens aussi seule alors que alors que je le suis pas parce que j'ai mes amis ma famille j'ai les enfants avec moi monsieur Cocotte enfin mais pourquoi je me sens aussi seule et c'est là qu'est née l'idée du Cocotte Club pour bah pour qu'en fait on puisse avancer ensemble et que moi aussi je vous donne un maximum d'outils pour avancer et puis qu'on avance toutes ensemble je sais pas si vous connaissez le mot sororité mais en tout cas pour moi il me disait pas ça me disait pas grand chose avant mais c'est de plus en plus quelque chose qui me parle énormément parce que je trouve que la connexion entre les femmes la transmission aussi sur quand je vois par exemple des sujets bon là je vous parle typiquement maternité coucou Tiffaine je vous parle typiquement maternité mais par exemple sur l'allaitement enfin c'est c'est oufissime le la cassure du partage et de transmission qu'il y a eu et 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 voilà je veux je veux pouvoir mettre ma pierre aussi à l'édifice en disant je veux recréer du lien entre toutes ces femmes toutes ces mamans qu'on puisse avancer ensemble quand on a des moments de doute de peur ou de colère ou juste qu'on est super bien dans nos vies et qu'on veut le dire à la terre entière qu'on puisse à ce moment là savoir où partager tout ça et le cocotte club est fait pour ça donc clairement si tu as envie de prendre soin de toi que tu cherches à trouver l'équilibre en fait dans ton quotidien que tu souhaites prendre soin de ta famille de ton entourage tout en prenant soin de la planète parce que vous le savez moi j'aime énormément mon mode de vie zéro déchet et pour moi c'est très très important et c'est à partir du moment où on peut prendre soin de soi qu'on peut prendre soin de son entourage et ensuite qu'on peut aussi bah amener notre des petites choses qui puissent aussi protéger notre planète notre environnement ensuite clairement si tu veux reprendre confiance en toi partager aussi avec une super communauté et bah c'est dans le cocotte club concrètement le cocotte club quand même pour vous le présenter parce que c'est mon deuxième bébé 2021 donc vous voyez en fait j'ai fait déjà deux bébés en même pas quatre mois donc c'est génial 8 semaines pour prendre soin de vous définir vos besoins et les actions que vous souhaitez mettre en place et moi je vous accompagne vraiment pas à pas dans cette aventure qui est qui est le cocotte club donc en vidéo chaque jeudi à partir du 13 mai il y a une vidéo qui vous sera directement dédiée dans un espace rien qu'à vous en illimité donc ça vous permettra d'avoir accès vraiment bah à vie sur ce sur les contenus j'ai préparé beaucoup de bonus qui sont en plus offerts qui étaient pas du tout prévus au programme mais voilà je veux faire les choses de bien et en partage vraiment donc c'est important aussi pour moi que vous puissiez vous déployer vos ailes de papillon comme j'aime à le dire et clairement c'est une expérience unique du développement et de l'écologie personnelle alors ça c'est vraiment on en entend très très peu parler mais vous allez voir d'ici je pense quelque temps c'est quelque chose qui va exploser c'est qu'en fait le développement personnel permet une approche de prendre soin comme je vous disais de vous mais qu'en prenant soin de vous bah on prend soin de son entourage de sa famille mais aussi bah de son environnement et de l'environnement donc c'est vraiment une déjà on va commencer par prendre soin de soi voilà et ensuite on pourra aller de fil en aiguille enfin ouais de fil en aiguille découvrir un petit peu plus loin toujours pour découvrir en fait tout ça donc comme je vous disais le cocotte club c'est un rendez-vous hebdomadaire donc les vidéos vous seront envoyées chaque jeudi et je vous mets le lien donc pour le replay alors voilà je récapitule pour le replay de la masterclass je vous mets un lien dans vous allez arriver sur une page en fait que je vous ai que j'ai préparé avec amour donc il y aura le replay ça y est 22h arrive le cerveau déconnecte donc clairement j'avais dit je ça y est je vais exposer de rire mais tout va bien donc clairement sur le lien que je vous envoie vous allez retrouver le replay de ce soir ensuite vous allez retrouver aussi le lien pour vous inscrire et recevoir le livret dont je vous parle depuis le début de cette masterclass qui va ensuite pouvoir être gardé sur vos smartphones ou ordinateurs ou même si vous souhaitez imprimer et faire des notes enfin voilà vous faites ce que vous voulez mais le but aussi c'est de vous apporter ces beaux outils et que vous puissiez les mettre au fur et à mesure dans votre quotidien essayez pas de tout faire en même temps mais au fur et à mesure dans votre quotidien et à la suite de ça vous allez découvrir aussi ce qu'est le cocotte club donc clairement alors je sais que forcément c'est quelque chose qui est payant parce que oui le cocotte club me demande énormément de travail il faut comme on dit on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche des fois j'aimerais bien mais l'argent est aussi une énergie moi je mets énormément d'énergie et d'amour à vous préparer tout ce que je fais tout ce que je vous partage donc il faut c'est une reconnaissance aussi du travail que je fais j'ai toujours eu cette injonction un petit peu avec l'argent vous allez voir au niveau du développement personnel l'argent c'est vraiment une énergie donc moi j'en parle là je sors de ma zone de confort pour vous en parler clairement donc j'ai essayé de trouver un prix juste comme si en fait moi j'avais envie là tout de suite de faire du dev perso j'avais envie d'intégrer un club mais qu'il fallait trouver le prix le prix juste donc là de ce soir jusqu'à dimanche soir j'ai décidé au lieu de partir sur le prix de 495 euros au niveau du cocotte club je le fais à 350 euros donc pour les 8 semaines d'accompagnement en plus avec du bonus clairement les bonus c'est juste topissime il va y avoir un podcast enregistré sur une méditation guidée pour reconnecter à son enfant intérieur vous allez avoir un atelier pour enfin moi je l'appelle on mange quoi ce soir pour le côté organisation on va pouvoir partager ensemble sur mes produits ménagers au naturel un ebook que je vous offre c'est vraiment je pense que clairement j'aurais pu facilement mettre le double au niveau du partage que je vous fais mais je veux aussi que ça puisse être accessible vraiment donc 350 euros et je me suis organisée pour vous à le faire soit en paiement une fois ou en paiement de 66 euros 6 fois comme ça je sais que c'est quelque chose qui peut être plus facile à intégrer dans les budgets parce que oui c'est aussi quelque chose que je fais qui vient dans ma charge mentale de faire le budget de la famille donc voilà donc je sais que 66 euros je trouve que c'est un prix un prix en tout cas que je trouve en équilibre par rapport au partage que je vous fais alors j'ai juste une petite voilà donc vraiment je vous invite à découvrir sur la page là que je vais vous envoyer par lien en commentaire à découvrir exactement ce qu'est la masterclass je vais la masterclass exactement ce qu'est le cocotte club vous allez retrouver sur la page d'accueil tout le programme parce qu'en fait le programme se définit donc en 8 en 8 jeudi les vidéos arrivent le jeudi soir dans votre espace et après vous avez en fait toute la semaine pour aller à votre rythme découvrir cette vidéo que je vous partage et ensuite on peut en parler vous pouvez même me poser vos questions en direct sur le club privé sur le facebook privé et moi je vous répondrai soit en vocale soit en vidéo soit par message mais dans tous les cas vous êtes coaché aussi en direct par moi-même vous pouvez aussi avoir la communauté alors moi je rappelle ça les cocottes clubeuses je trouve ça trop fun jusqu'au jour où on pourra peut-être se prendre un petit mojito ou un petit spritz tout ensemble mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé n'est-ce pas mais clairement là en ce moment qui ne rêverait pas d'aller boire un verre en terrasse voilà juste moment de déconnexion mais voilà c'est vraiment mon deuxième bébé c'est le cocotte club j'en suis vraiment toute émue vous voyez j'ai coujie et en fait je suis hyper fière de vous présenter le travail le partage et clairement le cocotte club c'est tout tout ce que j'ai pu mettre en enfin c'est vraiment un accompagnement que je vous transmets sur moi mes 8 ans de test d'expérience de réussite de challenge de défi parce qu'il n'y a pas eu que des choses hyper faciles mais en tout cas je vous partage tout ça je vous donne des outils concrets parce que souvent lorsqu'on parle d'être perso et tout je trouve que ça peut être très vague et j'aime énormément moi avoir du concret ça veut dire que clairement moi quand on me dit c'est bien de prendre soin de soi ouais alors Carole tu m'expliques comment on prend soin de soi parce que moi parce qu'en fait comme je vous disais nos quotidiens sont tellement mis en mode automatique que si on n'a pas une info à nous dire bah écoute tu sais quoi le concret c'est par exemple selon ton emploi du temps et bah moi par exemple ma journée off avec les enfants c'est le mercredi et bah j'ai décidé que le mercredi c'était la journée où on faisait le ménage à l'étage avec les enfants donc chacun participe au nettoyage de sa chambre par exemple et que moi et bah c'était aussi le moment où je me faisais mon sans-visage et que enfin voilà c'est un super enfin et donc moi je veux vous emmener à définir tout ça avec vous en fait à définir bah que à définir le fait que vous êtes la personne prioritaire avant tout et c'est pas être égoïste en fait c'est pas du tout être égoïste de prendre du temps pour soi et lorsqu'on est maman de prendre du temps pour soi et qu'on veuille prendre du temps pour soi seul alors des fois enfin moi je sais que j'ai un peu lâché prise sur le côté seul parce que par exemple là Eden à 4 mois clairement c'est compliqué enfin il a trop besoin de moi mais je sais que voilà au fur et à mesure et puis là je sais par exemple qu'au mois de septembre avec mes soeurs on a décidé que maintenant tous les ans au mois de septembre on se faisait un week-end entre soeurs et l'année dernière donc je l'ai fait enceinte cette année et bien je le ferai sûrement avec Eden parce qu'il aura encore quelques mois mais il sera trop jeune enfin en tout cas pour moi il sera trop jeune pour le laisser à monsieur cocotte tout un week-end sans qu'il soit à côté de sa maman donc je veux pas le mettre en stress je veux pas je veux voilà ça me dérange pas c'est un choix que je fais mais je trouve que c'est très important en fait de se mettre des moments off aussi là je sais que par exemple clairement avec une copine on veut se faire je pense 4-5 jours un petit peu en mode road trip sur quelques chemins en Bretagne ben là bon Eden est petit donc soit je fais le choix de l'emmener avec moi soit ben on décale peut-être à 2022 et puis on se fera ça que entre copines mais c'est c'est des moments je pense en fait on sait notre nous notre petite voix nous dit oh ça serait bien que tu ou oh j'aimerais bien avoir deux jours pour moi et en fait on laisse ça de côté et enfin on va il faut pas attendre 10 ans en fait il faut pas attendre 10 ans parce que nos enfants ont besoin aussi clairement nos enfants nos maris nos conjoints nos partenaires de vie enfin voilà les gens qui nous entourent ont besoin de voir qu'on prend soin de nous pour qu'ils puissent prendre soin d'eux et qu'on leur envoie ensuite toutes les good vibes et des énergies hyper positives c'est que comme ça qu'on y arrivera et qu'on permettra enfin clairement bon l'espace de ça fait 8 ans que là on va dire que je chemine ça m'a mis beaucoup de temps au démarrage et puis ensuite après j'aime énormément ça ça m'apporte enfin je me fais coacher aussi en fait j'ai pas peur de le dire et je trouve que ça hyper important pour pour moi en tout cas c'est aussi la notion de partage en fait il y a des gens qui sont encore plus avancés en dev perso en mindset sur par exemple le professionnel parce qu'il y a des coachs pour le domaine le milieu du pro enfin moi ça m'éclate parce qu'à chaque fois que j'ai tendance par exemple à baisser un petit peu en énergie paf vous avez un petit booster là derrière vous enfin en tout cas voilà ça fait partie d'un de mes outils mais en tout cas il y en a il y en a énormément avant tout ça donc on va clore ce live malgré voilà je suis je suis vraiment toute toute contente et pleine pleine de gratitude et d'énergie de partager le départ du cocotte club aussi et bah là je fais ça tout de suite de vous partager les de vous partager le le lien que vous puissiez avoir le replay avec la à faire plusieurs choses en même temps faites des bêtises donc que vous puissiez avoir le replay l'inscription pour le livret gratuit et pour retrouver en fait tout ce dont on a parlé ce soir et un petit peu plus et aussi découvrir ce qu'est le cocotte club euh voilà je suis super contente de vous partager ça je vais vous laisser puisqu'après je vais retrouver mes petits loulous et bah je vous souhaite une très très belle soirée je vous dis à bientôt merci j'ai été speed ce soir mais vous savez quoi je le sais pourquoi je me suis mise en ambiance avant j'ai écouté de la musique et d'ailleurs j'ai gardé les airpods avec moi et pensez à la musique vraiment quand vous avez des moments de de down un petit peu vous remettez une musique qui vous qui vous guide moi j'adore si vous connaissez pas moi je suis grande fan des mashup alors mashup ça s'écrit m-a-s-h up comme u-p en fait mashup et j'aime énormément me faire des mashups des années où j'allais en botte de nuit enfin voilà donc dans les années plutôt 2010 quoi et donc je me fais des mashups de tube 2010 et bah à vous de trouver les vôtres mais en tout cas ça me donne toujours des super good vibes bah je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi et je vous embrasse très très fort je vous fais plein plein de bisous et puis je vous dis à très très vite on se retrouve et puis j'espère vous voir dans le cookout club pour une aventure encore plus grande et plus puissante que que juste enfin juste qu'une masterclass de temps en temps pour casser aussi un peu nos nos quotidiens voilà bon bah très belle soirée et puis et bah on se retrouve par-ci ou enfin voilà je voulais faire des blagues mais je suis nulle en blague de toute façon je suis pas du tout quelqu'un qui fait des blagues autant en énergie je suis bien mais en blague je suis nulle bon allez ciao ciao